Voila, on revient depuis la petite pause musicale, ici la Palabra de Mujer, Monetane, et cette fois-ci on va laisser la place à Sophie Matin de Dire Animal et justement c'est un nouveau parti que on connaît mal peut-être, c'est un parti qui vient de démarrer, ou peut-être pas, on voudrait avoir plus d'informations concernant les objectifs de ce parti, et aussi que sont vraiment les propositions qui ne sont pas très connues ici en Belgique, Sophie tu peux nous expliquer ? Oui bien sûr, en effet c'est un jeune parti, il a un an, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un parti, donc le parti Dire Animal est un parti qui s'est créé grâce à la volonté d'activistes, de personnes de terrain qui se sont rendu compte que ça n'allait plus à Bruxelles, qu'on détruisait notre ville, on ne se reconnaissait plus ni dans la moralité ni dans l'éthique des prises de décisions politiques, et aussi face au traitement des citoyens qui se passaient pour leur quartier. Et je voudrais profiter que je sois à l'antenne pour parler d'un projet qui résume très bien ma pensée et qui résume très bien ce pourquoi Dire Animal aura vraiment un impact lorsque nous serons élus au Parlement bruxellois. C'est un impact, bien sûr, sur la biodiversité, mais on me pose souvent la question, quel est finalement un parti qui s'occupe des animaux ? Eh bien, est-ce qu'il a une place aussi pour s'occuper des humains ? Et voilà, je voudrais faire un petit résumé du jardin de la cité administrative qui est en danger. C'est un projet immense qui résume très bien la politique bruxelloise aujourd'hui. En 2001, ce jardin a été vendu à des promoteurs immobiliers. Alors, pour une bouchée de pin, c'est l'État fédéral qui a vendu ce terrain. Et 20 ans plus tard, il a été revendu avec évidemment une plus-value très importante. Et on n'avait pas oublié de noter dans l'acte authentique que le propriétaire pourrait en disposer pour construire sur ce terrain. Or, c'est un patrimoine bruxellois magnifique. Il s'agit de détruire un des derniers panoramas de Bruxelles. C'est le jardin qui se trouve derrière la colonne du congrès. Et donc, les habitants se rassemblent une fois de plus, s'opposent à ce projet depuis plus de 20 ans. Alors, il faut savoir que depuis 2006, là, c'est vraiment une lutte et un combat quotidien. Ils ne sont pas entendus. Ils sont très inquiets. Il faut savoir que ce jardin est l'habitat de plein de petits oiseaux. Voilà, des moineaux, des merles. C'est aussi une bulle d'oxygène dans notre ville. Et on voit, une fois de plus, les politiciens vouloir construire. Alors, pour des raisons, on amènera toujours des raisons très sociales derrière. Le fait est, c'est que c'est toujours des raisons économiques. Et la voix des citoyens ne sont pas entendues. Alors, j'ai quand même apporté leurs photos, puisque nous sommes filmés aujourd'hui. Nous avons de la chance. Nous sommes à la radio, mais nous sommes filmés. Bye bye mon panorama. Et j'appelle tous les citoyens qui habitent dans le quartier Notre-Dame aux neiges, derrière la colonne du congrès, à se renseigner. Et vous trouverez sur la page Facebook du comité toutes les informations pour pouvoir rejoindre ce comité et résister avec les citoyens. Voilà. Et donc, voilà un bel exemple. Moi, candidate et si je suis élue, eh bien, c'est le genre de projet sur lequel je mettrai toute mon attention pour défendre la biodiversité, pour défendre le droit des citoyens, la citoyenneté et puis aussi pour changer la manière dont sont gérées les affaires d'urbanisme à Bruxelles depuis bientôt 40 ans, en mettant en avant les promoteurs immobiliers, en privatisant des lieux qui étaient étatiques et sur lesquels on aurait pu faire des projets bien plus sociaux, ambitieux, en respectant la nature. Il faut savoir qu'il va y avoir plus ou moins 390 arbres qui vont être abattus. C'est une catastrophe écologique quand on voit déjà ce qu'on a fait dans le centre de Bruxelles. Quand on voit ce qu'on a fait à Aachen, le nombre d'arbres et de friches et de terrains disparaissent. Et d'un autre côté, on va avoir un discours. Ah, il faut une meilleure qualité de l'air à Bruxelles. Ah, mais il faut penser au social, aux maires de familles seules en leur proposant un logement adapté à leur portefeuille. Et d'un autre côté, eh bien, on vend à tour de bras aux promoteurs immobiliers, les seuls terrains qui nous restent. Et je trouve ça vraiment très dommage. Et donc, je me battrai pour ça. Je me bats déjà maintenant parce que je porte leur voix pendant ma campagne. Et je me battrai si je suis élue. C'est assez certain. Alors moi, je m'engage à déposer ce magnifique rapport de Natagora sur la protection de la biodiversité à Bruxelles et de le faire adapter. Et aussi, la charte européenne du droit de l'arbre. Alors, je m'engage aussi à faire en sorte qu'on n'empoisonne plus nos enfants. Moi, je pense que, évidemment, l'école, c'est super important. Les questions pour lesquelles ça ne marche pas à Bruxelles sont multiples. Je ne pense pas que des écoles bilingues vont arranger les choses. Même si, franchement, je trouve que ça fait 30 ans que ça devrait être fait. Je ne pense pas non plus qu'un salaire plus élevé des professeurs va changer quelque chose. Même si je pense que ça fait 30 ans que ça devrait être fait aussi. Par contre, ça fait des années qu'on sépare les personnes, qu'on sépare les enfants, qu'on ne donne pas les moyens aux mères aussi de pouvoir évoluer, s'émanciper. Lorsqu'on parle des écoles, des quartiers en difficulté, il faut savoir qu'on a injecté beaucoup plus d'argent que dans les écoles. Seulement 3% de différence. S'il te plaît, je t'ai laissé parler, tu permets. Je t'ai laissé parler, j'aurais pu aussi te couper et revenir sur ce que tu disais mille fois. Donc, il faut savoir qu'il y a un problème au niveau de l'éducation, de l'accès à l'information. Il faut savoir que souvent les mamans des écoles, des quartiers précarisés n'ont pas toujours la liberté de mouvement, la liberté au sein même de leur famille. Je pense qu'il y a un vrai problème. Tout à l'heure, on parlait du harcèlement, mais il ne faut pas se voler la face. Le statut de la femme à Bruxelles est en recul. Alors, que ce soit dans les familles primo-arrivantes ou dans les familles recomposées ou avec des mariages à l'extérieur de la Belgique. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans des écoles à dissémination positive. J'ai vu des aurores. J'ai vu des mères à qui j'avais donné des cours d'alphabétisation venir me pleurer avec quelques mots, des mots au secours, aidez-moi. Alors, je crois qu'il faut aussi arrêter de se voiler la face à Bruxelles. Il y a un vrai problème de la femme, de l'émancipation de la femme, de l'accès à l'information, à l'éducation, qui fait que, justement, l'accompagnement scolaire des enfants, l'accompagnement à leur citoyenneté, s'en trouve caduque. Et donc, de nouveau, je ne pense pas que ce soit plein d'argent qu'on va investir ou du bilinguisme, bien que je te rejoins tout à fait, Laetitia. Tout à fait. Vraiment. Je ne comprends pas que ce ne soit pas encore fait. Surtout que, pour trouver un emploi, aujourd'hui, à Bruxelles, on demande le néerlandais, même quand ce n'est pas nécessaire. Donc, évidemment, pour les jeunes francophones et qui sont déjà issus de familles alloctones, eh bien, c'est encore plus compliqué, puisque c'est une troisième voire quatrième langue, vu qu'il y a des mariages mixtes. Donc, je voudrais vraiment dire que, de ce côté-là, ce qui pourrait aider Bruxelles, c'est de les unir et d'unir les personnes, quelles que soient les origines, quelles que soient les religions, quel que soit le niveau social. Il faut pouvoir les unir autour d'un projet qui valent la peine et pas des petites mesurettes à gauche, à droite. Il faut arrêter de séparer les gens. Et ce qui peut nous unir, c'est justement la santé de nos enfants, leur vivre ensemble, dans une optique de retour à la nature, à une nourriture saine, à créer une ville avec un engouement, une beauté, avec des arbres, avec des toitures végétalisées, avec des quartiers qui vivent, avec des personnes qui peuvent trouver ce qui les rassemble et pas ce qui les divise. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, je suis vraiment pour que les cantines, on arrête de séparer les enfants. Il y a des menus végétariens qui sont très bien adaptés aux enfants, qu'on arrête de leur donner de la nourriture empoisonnée, dont les animaux ont été maltraités avec de la viande d'importation ou même de la viande issue des élevages intensifs. Et là, je pense à ces petits cochons qui sont maltraités, qui vivent sur des dalles de béton dont leurs excréments tombent directement en dessous et qu'on va ensuite étaler avec le glyphosate sur nos champs. Eh bien, je pense qu'on peut offrir autre chose à nos enfants qu'une nourriture malsaine. Et on pourrait déjà commencer par respecter les gens en les informant convenablement sur la manière dont les aliments sont faits, avec un étiquetage clair et pas juste ABCD, beaucoup de sucre, pas de sucre. Moi, je veux un étiquetage sur la souffrance animale. Je veux des caméras dans les abattoirs. Je veux des caméras dans les élevages. Je veux la fin de l'importation de viande qui ne respecte pas les normes que nous demandons à nos éleveurs et à nos agriculteurs ici. Et j'espère qu'ils m'entendront parce qu'ils sont à bout de souffle aussi. La maltraitance animale, c'est aussi une maltraitance humaine. Et dans les abattoirs notamment, on peut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient heureuses de faire un autre métier, mais qui sont les plus précarisés et qui n'en ont pas le choix. Et je pense notamment à ceux qui font les préparations de viande et pas seulement l'abattage et l'assassinat des animaux au quotidien. Alors, je voudrais quand même parler des animaux sauvages à Bruxelles parce qu'ils sont bruxellois aussi. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'avoir un habitat. Nous partageons notre ville avec eux. Nous ne voulons pas que la nature disparaisse. Nous voulons justement créer une forêt urbaine où tout le monde pourra respirer un air positif, plein d'oxygène, avec des oiseaux qui chantent, des oiseaux qui sont en voie de disparition. Et nous voudrions que, justement, les personnes qui ont des projets positifs pour Bruxelles puissent être entendues. Et je voudrais aussi dire que nous sommes, bien sûr, pour donner la parole aux citoyens et pas seulement une fois à leurs représentants qui leur claquent la porte après ou qui leur claquent la porte dès qu'ils sont sortis de leur position d'opposition au gouvernement et qui s'installent sur les sièges des bords de maître. Voilà, je voudrais quand même dire une chose, c'est que, par rapport à l'urgence climatique, on nous parle souvent d'investissements, de choses qui ont l'air compliquées. D'abord, je voudrais dire que le climat n'est pas à sauver. C'est la nature et nous. C'est notre monde qui est à sauver. Le climat, il va continuer sans nous. Donc, moi, j'aime qu'on utilise les mots justes. C'est la biodiversité qui est en danger. C'est la pollution qui est notre ennemi. Et je voudrais dire aussi que souvent, on entend les politiques proposer des grands changements. Voilà, on va tous rouler à l'électricité et on va sauver le climat. Et bien, ne les croyez pas. Non, ça, c'est vraiment pas juste en passant à l'électricité, surtout que c'est une énergie très polluante. On le sait en Belgique, mais aussi là où on crée et on fait les recherches pour les minéraux, les beaux rouges en Chine et autres. On dégraisse le problème et on ne va absolument pas régler ça. Donc, non, c'est pas le climat qu'il faut sauver. C'est nous. Et ça commence ici, à Bruxelles, avec notre biodiversité. Et moi, je voudrais vous dire que la première chose qu'on doit faire, c'est arrêter de faire des conneries. Donc, on va arrêter de couper les arbres. Ça sera déjà pas mal. On va arrêter de mettre du glyphosate sur nos champs. Ça sera déjà pas mal. On va arrêter d'utiliser du plastique. À tout va. On va, plutôt que de mettre le propre sur les personnes et les consommateurs qui achètent des objets de consommation avec des déchets et leur demander à eux de tout trier. On va taxer les entreprises. On va taxer les pollueurs. Et alors, ce que je voudrais aussi vous promettre, mais évidemment, c'est pas seulement au niveau de Bruxelles qu'on pourrait le faire. C'est qu'on va aller rechercher l'argent là où il est dans les paris de fiscaux et on va ramener l'argent à la maison. Et je vous assure qu'une fois que tous ces milliards seront ramenés, on pourra vraiment, vraiment réintroduire cet argent dans ce que l'État doit faire, c'est-à-dire le pouvoir régalien, la justice, la santé, l'éducation. C'est vraiment super important de comprendre qu'on est volé. Et ça fait bien trop longtemps que ça dure. Et il faut engager des magistrats. Il faut engager des personnes qui sont spécialisées en fiscalité. Et vous verrez qu'en 4 ans, l'argent sera ramené à la maison. Très bien. OK. On va... Ah oui, excusez-moi, on fera tout pour mettre fin à la souffrance des animaux. Et ma liste, c'est dire animal. Donc, c'est la liste 25. Et je suis la candidate numéro 3. Très bien. Très bien. Juste là, on a déjà fait le tour. Et je vous remercie à tous les candidats et je vous souhaite des succès à toutes. Et que vous allez peut-être revenir à la Palabra des Mujères pour nous informer comment c'était le résultat. Et peut-être en quoi on peut encore travailler parce que notre projet Démocratie et Citoyennité est en route. Et donc, on devra encore écouter, vous écouter à chacun d'entre vous quand vous êtes élu. Ou avec d'autres affaires que vous êtes entraînés, d'autres projets. Donc, on vous attend ici impatiemment. Et je vous souhaite alors de bonne chance et de bon succès pour l'avenir. Et voilà, je vais vous laisser jusque là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se verra la semaine prochaine alors. Hasta luego. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.